Après la mise en service du tramway en 2019, quand la maire travaille sur l'extension des lignes. Objectif, créer deux nouvelles lignes pour desservir des équipements publics majeurs et accompagner l'urbanisation de quartiers comme le chemin vert ou la presqu'île. Plus de 89 000 personnes seront desservies dans un périmètre de 500 mètres autour des stations. Pour faciliter le stationnement des voitures et l'accès aux transports en commun, trois parkings relais seraient implantés dans le futur palais des sports, à Beaulieu et au chemin vert. Un tramway circulerait toutes les 10 minutes sur chaque branche, toutes les 5 minutes sur le tronc commun de l'axe Est-Ouest et toutes les 2 minutes 30 sur l'avenue du 6 juin, futur tronc commun du réseau. Pour réduire les correspondances, un pôle d'échange serait aménagé aux abords de la station Théâtre. 50 000 voyageurs empruntent actuellement les lignes de tramway. Avec l'extension, c'est près de 36 000 voyageurs supplémentaires qui bénéficieraient de ce réseau. Aménagé sur une voie réservée, le tramway trouve sa place aux côtés des voitures, des vélos et des piétons. Pensez pour servir les secteurs les plus denses, les nouvelles lignes proposeront une solution facile et rapide de déplacement tout en réduisant la pollution atmosphérique. Près de 300 millions d'euros seront consacrés par Canlamer à ce projet, dont une subvention de 40 millions d'euros accordée par l'État. Un projet à long terme. À l'issue de la concertation, la communauté urbaine choisira un tracé en février 2023. Les études et les appels d'offres lancés en 2022 se poursuivront jusqu'en 2025. L'enquête publique en 2024, les travaux à partir de 2025 et la mise en service en 2028. Suivez l'actualité du projet sur les réseaux sociaux de Canlamer et sur tramway2028.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada